marche avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empiré. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eau usée. Peuple sain de l'univers, sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des seins purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin ? Où sont les larmes ? Où est la chair ? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp en cliquant sur le lien dans le profil de la chaîne, un groupe de prières, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo. Que tu aies des questions sans réponse ou que tu veuilles apprendre la parole du Seigneur gratuitement, nous te souhaitons la bienvenue. Dieu dit, l'amour abondant de Dieu est accordé gratuitement à l'homme et l'entoure. L'homme est naïf et innocent, libre et insouciant, vivant sereinement sous le regard de Dieu. Dieu montre qu'il se soucie de l'homme, tandis que celui-ci vit sous sa protection et sa bénédiction. Chaque chose que l'homme fait et dit est étroitement liée à Dieu et ne peut être séparé de lui. Dieu dit, quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, c'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi. De cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo. Que tu aies des questions sans réponse ou que tu veuilles apprendre la parole du Seigneur gratuitement, nous te souhaitons la bienvenue. Au cours de notre vie, nous rencontrons souvent toutes sortes de difficultés. Parfois, la pression au travail nous essouffle, les relations tendues nous font nous sentir seuls, la discorde familiale nous fait souffrir, et même la maladie peut nous faire sentir impuissants. Nous pouvons nous demander, pourquoi Dieu permet-il à ces souffrances de nous arriver ? Comment pouvons-nous faire face à ces épreuves d'une manière qui soit agréable à Dieu ? Réfléchissez-vous aussi à la manière d'affronter ces souffrances et ces défis dans votre vie ? Rejoignez notre groupe sur WhatsApp, pour vous aider à trouver force et réconfort au milieu des difficultés en lisant la parole de Dieu. Cliquez sur le lien sur ma page pour vous connecter avec nous. Que la parole et la sagesse de Dieu vous guident dans votre vie. Voici un passage de la parole de Dieu partagée avec vous. Dieu y d'été, dans ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans ma parole, les hommes trouvent les choses qu'ils aiment. Je suis venu de l'Orient, je suis originaire de l'Orient. Quand ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le royaume, la vie que le peuple de Dieu connaît avec lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de mon abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur et manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Le ciel et la terre dépendent l'un de l'autre, l'homme et moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous appuyant l'un sur l'autre. À l'heure actuelle, je commence officiellement ma vie dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l'univers, mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme des hommes vivants parmi les hommes, mais comme des hommes vivants avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et but jusqu'à la lit les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir ? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer ? Vous, les hommes, entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcendrai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'ai dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empiré. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eau usée. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin ? Où sont les larmes ? Où est la chair ? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp en cliquant sur le lien dans le profil de la chaîne, un groupe de prière, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo. Que tu aies des questions sans réponse ou que tu veuilles apprendre la parole du Seigneur gratuitement, nous te souhaitons la bienvenue. Dieu dit, « L'amour abondant de Dieu est accordé gratuitement à l'homme et l'entoure. L'homme est naïf et innocent, libre et insouciant, vivant sereinement sous le regard de Dieu. Dieu montre qu'il se soucie de l'homme, tandis que celui-ci vit sous sa protection et sa bénédiction. Chaque chose que l'homme fait et dit est étroitement liée à Dieu et ne peut être séparée de lui. Dieu dit, « Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, « C'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi. De cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp en cliquant sur le lien dans le profil de la chaîne, un groupe de prière, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo. Que tu aies des questions sans réponse ou que tu veuilles apprendre la parole du Seigneur gratuitement, nous te souhaitons la bienvenue. Au cours de notre vie, nous rencontrons souvent toutes sortes de difficultés. Parfois, la pression au travail nous essouffle, les relations tendues nous font nous sentir seuls, la discorde familiale nous fait souffrir, et même la maladie peut nous faire sentir impuissants. Nous pouvons nous demander, pourquoi Dieu permet-il à ces souffrances de nous arriver ? Comment pouvons-nous faire face à ces épreuves d'une manière qui soit agréable à Dieu ? Réfléchissez-vous aussi à la manière d'affronter ces souffrances et ces défis dans votre vie ? Rejoignez notre groupe sur WhatsApp, pour vous aider à trouver force et réconfort au milieu des difficultés en lisant la parole de Dieu. Cliquez sur le lien sur ma page pour vous connecter avec nous. Que la parole et la sagesse de Dieu vous guident dans votre vie. Voici un passage de la parole de Dieu partagée avec vous. Dieu y détait, dans ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans ma parole, les hommes trouvent les choses qu'ils aiment. Je suis venu de l'Orient, je suis originaire de l'Orient. Quand ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le royaume, la vie que le peuple de Dieu connaît avec lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de mon abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur et manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Le ciel et la terre dépendent l'un de l'autre, l'homme et moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous appuyant l'un sur l'autre. À l'heure actuelle, je commence officiellement ma vie dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l'univers, mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme des hommes vivants parmi les hommes, mais comme des hommes vivants avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et but jusqu'à l'allier les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir ? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer ? Vous, les hommes, entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcendrai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'ai re dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empiré. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eau usée. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin ? Où sont les larmes ? Où est la chair ? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp en cliquant sur le lien dans le profil de la chaîne, un groupe de prière, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo. Que tu aies des questions sans réponse ou que tu veuilles apprendre la parole du Seigneur gratuitement, nous te souhaitons la bienvenue. Dieu dit, « L'amour abondant de Dieu est accordé gratuitement à l'homme et l'entoure. L'homme est naïf et innocent, libre et insouciant, vivant sereinement sous le regard de Dieu. Dieu montre qu'il se soucie de l'homme, tandis que celui-ci vit sous sa protection et sa bénédiction. Chaque chose que l'homme fait et dit est étroitement liée à Dieu et ne peut être séparée de lui. Dieu dit, « Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit, « C'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi. De cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp en cliquant sur le lien dans le profil de la chaîne, un groupe de prière, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo. Que tu aies des questions sans réponse ou que tu veuilles apprendre la parole du Seigneur gratuitement, nous te souhaitons la bienvenue. Au cours de notre vie, nous rencontrons souvent toutes sortes de difficultés. Parfois, la pression au travail nous essouffle, les relations tendues nous font nous sentir seuls, la discorde familiale nous fait souffrir et même la maladie peut nous faire sentir impuissants. Nous pouvons nous demander, pourquoi Dieu permet-il à ces souffrances de nous arriver ? Comment pouvons-nous faire face à ces épreuves d'une manière qui soit agréable à Dieu ? Réfléchissez-vous aussi à la manière d'affronter ces souffrances et ces défis dans votre vie ? Rejoignez notre groupe sur WhatsApp pour vous aider à trouver force et réconfort au milieu des difficultés en lisant la parole de Dieu. Cliquez sur le lien sur ma page pour vous connecter avec nous. Que la parole et la sagesse de Dieu vous guident dans votre vie. Voici un passage de la parole de Dieu partagée avec vous. Dieu idété, dans ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans ma parole, les hommes trouvent les choses qu'ils aiment. Je suis venu de l'Orient, je suis originaire de l'Orient. Quand ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le Royaume, la vie que le peuple de Dieu connaît avec lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de mon abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur et manifestent leur loyauté dans mon Royaume. Dans le Royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Le ciel et la terre dépendent l'un de l'autre, l'homme et moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous appuyant l'un sur l'autre. À l'heure actuelle, je commence officiellement ma vie dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l'univers, mes élus vivent dans ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme des hommes vivants parmi les hommes, mais comme des hommes vivants avec Dieu. Toute l'humanité a enduré la corruption de Satan et but jusqu'à la lit les amertumes de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans ma lumière, comment peut-on ne pas se réjouir ? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau moment et le laisser filer ? Vous, les hommes, Entonnez le chant dans votre cœur et dansez de joie pour moi. Élevez votre cœur sincère et offrez-le-moi. Battez du tambour et jouez joyeusement pour moi. Mon ravissement se propage dans tout l'univers. Aux hommes, je révèle ma face glorieuse. J'appellerai d'une voix forte. Je transcendrai l'univers. Je règne déjà parmi les hommes. Je suis exalté par les hommes. J'ai hâte dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec moi. Je marche parmi les hommes et mon peuple m'entoure. Le cœur des hommes est joyeux, leur chant ébranle l'univers, fissurant l'empiré. L'univers n'est plus enveloppé de brouillard, il n'y a plus de boue, plus d'eau usée. Peuple saint de l'univers. Sous mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n'êtes pas des hommes couverts d'immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes tous mes bien-aimés, vous faites tous mes délices. Toutes choses reviennent à la vie. Les saints sont tous retournés me servir dans les cieux. Ils entrent dans mon étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s'offrent à moi et reviennent dans ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n'auront de cesse de m'aimer. Ils ne changeront jamais de toute l'éternité. Où est le chagrin ? Où sont les larmes ? Où est la chair ? La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J'apparais à tous les peuples et tous les peuples me louent. Cette vie et cette beauté n'ont pas changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp en cliquant sur le lien dans le profil de la chaîne, un groupe de prière, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Vous pouvez également nous contacter via le numéro WhatsApp figurant dans la vidéo. Que tu aies des questions sans réponse ou que tu veuilles apprendre la parole du Seigneur gratuitement, nous te souhaitons la bienvenue. Dieu dit, l'amour abondant de Dieu est accordé gratuitement à l'homme et l'entoure. L'homme est naïf et innocent, libre et insouciant, vivant sereinement sous le regard de Dieu. Dieu montre qu'il se soucie de l'homme, tandis que celui-ci vit sous sa protection et sa bénédiction. Chaque chose que l'homme fait et dit est étroitement liée à Dieu et ne peut être séparée de lui. Dieu dit, « Quand on n'a pas Dieu, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas reconnaître clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur, misérable. Partout où l'on est, quel que soit son travail, ses moyens de subsistance et la poursuite de ses objectifs n'apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance affligeante, au point que l'on ne peut pas supporter de regarder en arrière et de voir son passé. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements et en cherchant la vraie vie humaine que l'on commencera à se libérer progressivement de toute peine et de toute souffrance et à se débarrasser de tout le néant de la vie. Dieu dit « C'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement. »